bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des loisirs de nano j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un petit retour d'un produit que j'ai eu en partenariat j'ai quelques unes d'entre vous qui m'ont contacté pour savoir si je les avais commencé parce qu'elles étaient intéressés pour les commander pour noël pour décorer leur maison donc du coup je vais vous faire un retour sur les stickers de noël voilà en attendant nous sommes rentrés au mois de novembre et ma petite gorgeous de novembre vous dit bonjour les amis voilà voilà alors je vais vous montrer tout ça j'ai rien préparé super Nathalie bravo Nathalie alors c'est des stickers que j'avais eu en partenariat avec easy craft art et j'en avais eu également avec DI digital art donc voilà donc il ya deux pochettes et j'ai commencé à faire la première pochette donc le premier sticker qui va mettre sur la fenêtre donc c'est celui là voilà il est donc il est composé de trois pochettes à diamanté donc je vais vous montrer donc la première c'est celle ci c'est les petites boules qu'on va accrocher en haut mais comme vous pouvez voir celle là elles sont pas diamanté donc on est tranquille ensuite il y a la lumière alors j'ai adoré les faire franchement c'est super agréable alors la deuxième je n'enlève pas l'autocollant c'est le cran cran sapin de noël je sais pas si vous avez vu la taille alors je sais pas si vous avez mesuré la dernière fois mais il fait 25 cm donc voilà faut avoir une grande fenêtre pour mettre tous ces stickers alors il est gelé de diamanté donc voilà comme vous pouvez le voir et là on voit pas très bien mais c'est dommage à cause de la lumière il ya des flocons de neige qui seront aussi à découper et mettre sur la fenêtre voilà ça a été très rapide à faire ensuite la troisième planche en celle là j'adore c'est choupi nous c'est donc papa noël un bonhomme de neige et un petit lapin et donc tous ces trois là ils ont été à diamanté peut-être que si je vous mets là vous verrez mieux ça c'est des petits bonbons de noël en décoration à mettre et cela ils sont pas diamanté franchement ça colle super bien je me pose la question si je vais les vernis ou pas mais je pense que oui parce que s'ils décollent bien la fenêtre je les garderai pour l'année prochaine et donc du coup on va faire cette petite planche ensemble donc là on a le bonhomme de neige à diamanté à diamanté pour le père noël et le petit élan voilà alors c'est des top 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 produits donc si vous voulez vraiment avoir mon retour ben qu'est ce que vous voulez que vous dise à part que du positif parce que moi j'ai adoré adoré faire c'est vraiment tip top au niveau tarif j'ai trouvé ça intéressant ça change de je sais pas s'il y en a qui décore leur maison comme moi comme je suis une fada moi je vais souvent chercher mes stickers tous les ans et je vais chez les magasins jiffy ils vendent des planches de stickers et du coup voilà hélas ça quand j'ai vu ça je dis trop génial en plus ils sont super mignons et de plus ils sont faits maison alors je sais sûr que je vais sûrement les avoir payé plus cher enfin on les paie plus cher je retire ma phrase parce que du coup moi j'en ai une partie qui a été prise en partenariat et quand même une partie que j'ai acheté moi même avec mes propres deniers je préfère le dire parce que je sais qu'il ya des copines à moi qui sont pris plein de réflexions parce que dans leurs vidéos disent qu'elles ont qu'elles ont acheté qu'elles ont commandé alors que c'est un partenariat oui c'est vrai la langue elle peut parfois fourcher mais là je précise j'en ai acheté d'ailleurs je crois que j'avais dû vous faire tous mes unboxing vous pourrez voir puis après je vais pas me justifier et puis il y en a qui sont en partenariat voilà alors on va le faire ensemble si vous voulez et puis en même temps on va continuer les petites réponses de nos copines des diamants squat quiz voilà alors j'en étais à la huitième question je sais plus où on est donc on va continuer un petit peu comme ça ça me permet de vous donner plein d'informations des petites infos pour moi attendez j'avais aussi un truc à vous dire à vous montrer alors ça aussi je l'ai eu en partenariat je sais plus sur quel vendeur je vous redirai et c'est vous savez c'est ce qu'on pose sur le bureau quand on pose sa tasse à café et alors ça pareil c'est franchement ça si vous voulez faire des petits cadeaux noël il y en a plein il y en a assez sous cette je remettrai lien promis dans la vidéo là j'ai fait celui-là il love coffee pour ma moitié j'ai ne me reste plus qu'à le vernir mais du coup on les vernira ensemble une fois que j'aurai terminé les stickers et c'est top top franchement j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles je me tâte à m'en commander d'autres pour faire des petits cadeaux à noël je trouve que c'est sympa même des petits cadeaux à mes à mes collègues voilà parce que du coup ça peut être ça peut être bien sympa voilà donc je vous le montrera une fois qu'il sera on leur a bien vernis ok bon alors on est parti alors sur le petit père noël alors voyez là il ya la partie haut du père noël les comme on appelle ça les reines du père noël là par contre tout ça c'est pas diamanté donc ça fait partie du dessin que je vous ai montré tout à l'heure et monsieur pingouin alors on va attaquer par le côté argenté du père noël alors bon c'est des diamants diamant strass voilà je vous montre impeccable et puis on va démarrer avec la huitième question de nos copines alors la huitième question je crois que j'avais répondu quand je la vois donc on va faire la neuvième qu'est ce qui vous accompagne quand vous faites du dp alors qu'est ce qui m'accompagne eh ben mon téléphone parce que ben là je suis avec vous mais souvent quand quand je suis toute seule dans ma pièce ben soit je regarde ben les vidéos des copines que j'ai pas eu le temps de voir de youtube où je regarde une émission en replay que j'ai pas vu enfin voilà donc je mets je mets un petit truc en bruit de fond de manière à avoir oui à regarder quelque chose donc sans regarder quoi voilà un truc qui me prend pas trop la tête pour pouvoir avancer dans mes dp ensuite qu'est ce que j'ai d'autre qui m'accompagne eu bon non je bois pas de café je bois pas de chocolat parce que j'aurais tellement peur de renverser sur mon ouvrage une catastrophe si vous la connaissez c'est moi sinon oui je crois que je l'avais déjà dit je grignote toujours un petit truc un petit gâteau chocolat un petit café tout dépend à l'heure où je fais du dp là voyez vous il est 18 heures je suis rentrée mon boulot je tourne une petite vidéo avec vous je suis un petit peu de dp pendant une petite heure et puis bah après on va aller faire à manger donc du coup je me vois pas grignoter quelque chose pendant que je suis avec vous et en faisant ce dp donc voilà après sinon non j'ai rien d'autre qui qui m'accompagne si il ya wilco qui à mes pieds mais bon ça il est tout en collé à moi donc ça je n'y peux rien ensuite la dixième question est ce que le dp vous a amené de belles amitiés alors là oui je dis oui 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 alors la plus belle amitié que j'ai bah aller derrière son écran c'est une jolie jeune fille qui habite du côté de lyon c'est ma copine cécile de la chaîne kikou et le diamant painting je crois que ça fait un an même pas que on est fan d'amour toutes les deux comme je dis c'est ma jumelle avec quelques années d'écart parce que bon je suis un peu plus vieille qu'elle mais voilà on s'est trouvé et je la kiffe donc elle le sait je n'ai pas besoin de lui dire je crois que si on habiterait à côté on serait tout enfouré ensemble donc là on n'habite pas à côté mais on doit se discuter sur messenger toute la journée je sais pas combien de messages on s'envoie par jour cécile à l'occasion tu compteras mais enfin voilà quoi donc c'est une belle amitié et il me tarde qu'on se voit en vrai parce que je pense qu'on se verra en vrai je pense que elle viendra à la maison ou si elle veut bien me recevoir je prendrai le tgv puis j'irai la voir du côté de lyon en plus je connais pas lyon donc ça sera l'occasion qu'elle me fasse visiter lyon voilà ma chérie j'ai aussi d'autres amitiés donc il ya pauline de la chaîne mames elle et ses loisirs pauline je la kiffe elle m'a donné plein d'astuces quand j'ai démarré dans le dp je l'adore j'adore son naturel j'adore ses vidéos j'adore sa franchise donc voilà j'aime beaucoup pauline ensuite j'ai zaz de la chaise zaz et le diamant painting c'est pareil on s'est trouvé on s'est trouvé toutes les deux et on papote souvent aussi sur messenger et on n'est pas très loin on est à une heure en tgv donc on aura peut-être l'occasion de se voir donc voilà j'ai zaz j'ai julie xb j'ai morgane de la chaîne quatre loups je vais en oublier je vais me faire tuer ma copine sandrine bah oui ma didine qui est sur la chaîne des jeans et le diamant painting qui sait que j'ai encore je vais arrêter parce que j'en ai j'en ai oublié quoi donc voilà de façon quoi qu'il en soit le dp m'a amené de belles amitiés je fais du pointe croix depuis 30 ans et je suis dans un club de 30 de pointe croix et m'a emmené aussi de belles amitiés et je sais que j'en ai quelques unes qui passent par là les filles je vous fais des coucous donc c'est génial voilà franchement c'est c'est tip top alors qui vous a fait connaître le diamant painting alors qui m'a fait connaître le diamant painting la première 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 qui m'a fait connaître le diamant painting c'était ma copine isabelle qui était ma collègue de travail où je travaillais avant on s'est retrouvé toutes les deux à une période où ça n'allait pas du tout moralement physiquement elle était en arrêt maladie s'elle avait des problèmes à l'épaule lié à son métier elle savait pas trop ce qu'il allait se passer opération pas opération le moral n'allait pas trop bien et moi et ben et je venais d'être mise à pied par cette boîte et j'étais en comment dire en procès prud'homale avec eux et donc ça se passait pas très bien donc je n'allais pas non plus très très bien et donc du coup ben avec isabelle on n'habitait pas très loin on se retrouvait on papotait on prenait un café on se mangeait ensemble et du coup elle m'a montré elle s'était mis au loisir créatif je sais pas si tu continues isabelle mais c'est un peu grâce à elle m'a acheté mes premières toiles chez amazon elle m'a acheté ma première tablette chez amazon ensuite on on a regardé un petit peu puis après j'ai déménagé d'où j'habitais et je me suis éloigné donc je n'ai plus la chance de la voir parce qu'on n'habite pas à côté mais on papote toujours et voilà donc la première première c'est isabelle et puis ensuite j'en avais fait un petit peu avant donc le confinement j'avais un petit peu arrêté donc voilà parce que je trouvais les modèles que j'avais pris sur amazon il me plaisait pas trop et puis est arrivé par là ma fille qui va pendant le confinement elle en a fait plein et puis elle m'en a fait un beau pour moi d'ailleurs tiens un jour je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que ma fille m'a fait nous a offert des beaux diamants painting énorme donc elle nous a fait deux des personnalisés et en fin de compte j'ai trouvé ça trop génial et donc j'ai ressorti mes mes diamants painting que j'avais et il y en a que j'ai encore et que je les ferai pas parce qu'ils me plaisent plus et en fin de compte après julie m'a expliqué les images perso donc je me suis commandé des dp en perso ensuite elle m'a montré des groupes sur facebook tout ça des sites où on commandait et puis elle a fait sa chaîne et puis elle m'a dit mais maman fait ta chaîne tu vas voir c'est trop bien donc bah j'ai fait ma chaîne et puis voilà et depuis ben c'est diamant painting à gogo je faisais du point de croix depuis trente ans les filles et ouais donc j'ai un peu laissé tomber le point de croix je sais pas je pense que je suis saturé un peu un peu comme tout mais bon vu la tonne de points de croix que j'ai chez moi je suis peinard entre le diamant painting et le point de croix j'ai ce qu'il faut à faire au niveau de ma retraite j'ai encore 10 ans à faire mais j'ai j'ai de quoi faire voilà voilà donc vous savez tout ensuite montre nous la pierre toile que tu a réalisé alors je ne la montrerai pas parce que c'est une image qui est protégée par un auteur et qui a fait scandale au niveau de plusieurs youtube donc maintenant j'achète ces images enfin ses toiles d'épée que sur les sites qui vendent ces modèles mais elle commercialise pas grand chose et ce petit modèle que j'ai pris je l'ai fait faire en perso sur aliexpress donc chez le vendeur rachel manuistore et c'est une cata je l'ai depuis le mois de juin je crois juin juillet il me reste plus grand chose là je vais bientôt l'avoir fini parce que je me dis qu'il faut qu'un petit homme il est donc la toile est pour mon petit fils un homme je veux qu'il est avant la fin d'année donc je sais pas si je leur ai fini là je les reprises mais sinon je veux la finir pour descendre cette toile je vous dis pas la cata la colle ben c'est l'enfer les diamants ils tiennent pas dessus ils font que de bouger les symboles vous avez beau mettre tablette lumière vous voyez rien il ya des chiffres et tout c'est illisible il m'a manqué des diamants je leur ai demandé ils ont jamais voulu me les envoyer j'ai des diamants j'ai des trous de temps enfin j'ai un déchet pas possible c'est affreux franchement c'était la première et ça sera la dernière fois et je ne conseillerai pas ce vendeur ma fille en a une aussi c'est une catastrophe moi je dis je veux bien être gentil c'est quand même je l'avais payé quand même un certain prix parce que je pense que vous savez que toi de rachet manu store en plus ils sont pas donnés un peu comme le genre ever moment sur aliexpress et donc ben moi j'ai dit non non je peux voilà je préfère payer une jolie toile perso chez mon vendeur chouchou qui est home fun officiel store j'ai pas de problème donc voilà je me dis restons fidèles à ce qui est bien je vois pas pourquoi changer c'était une époque où j'avais voulu tester plusieurs vendeurs voilà je vous savez c'est la période du mois de mai là où il ya eu la super promo je m'étais dit bah tiens j'avais des persos à faire et j'ai dit bah tiens je vais tester plusieurs vendeurs donc j'ai testé home fun j'ai testé eu à 15 j'ai testé ever moment et j'ai testé rachet manu store et donc du coup eh ben je peux vous dire que sur les quatre rachet manu store eh ben ça sera bye bye voilà donc je ne vous la montrerai pas mais voilà c'est une catastrophe ce toile après l'image est belle attention le rendu final va être beau mais c'est comment vous dire c'est la pose quoi la pose des diamants les diamants par eux mêmes les dessins vous prenez pas plaisir quoi voyez même un petit sticker comme ça vous prenez super plaisir à le faire la toile là j'y vais à reculons j'y vais à reculons alors ensuite quatorzième question avez vous un animal de compagnie bah oui j'en ai un vous savez qui c'est puisque vous il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu sur la vidéo il s'appelle wiko c'est mon petit jack cross elle adoré c'est mon bébé c'est mon fils enfin voilà c'est tout il va avoir deux ans mois de février c'est un amour de chien il est voilà c'est voilà j'ai eu trois chiens c'est le troisième chacun a une histoire chacun les a aimé chacun ils nous ont aimé mais alors je sais pas celui-là on a une relation avec lui alors est ce que c'est parce que mes enfants sont plus à la maison je ne sais pas mais comme dit mon mari c'est notre c'est notre bébé quoi donc voilà c'est mon petit wilco et j'ai pas d'autres d'animaux de compagnie parce que c'est déjà bien j'aurai une grande maison avec un grand jardin et je serai loin de paris je pense que j'aurai pas d'un niveau de compagnie mais j'aurai peut-être des poules j'aurai peut-être un âne des chers enfin voilà quoi on verra quand je partirai à la retraite alors quinzième question nommer des endroits que vous vous trouvez vos diamants ah bah voilà enfin c'est je pense que c'est pas plutôt vos diamants ouais c'est plutôt des vos toiles je voulais dit juste avant moi vendeur numéro un chez aliexpress donc je vais le redire pour toutes les petites nouvelles abonnés qui démarrent je sais que j'en ai quelques unes qu'il y en a qui m'ont demandé moi mon vendeur favori sur aliexpress et home fun officiel store je vous remettrai les liens si vous voulez pour celles qui qui s'intéressent franchement quand vous envoyez une image perso ils vous répondent rapidement ils vous envoient le lay out comme ça ça vous donne une idée de la toile les tarifs pour l'instant pour moi c'est les moins chers malgré qu'il ya eu quand même une petite augmentation avec la rose de tva voilà moi j'adore les diamants et plop quand vous faites vos diamants carrés vous entendez le clac clac ça j'adore la toile elle est nickel enfin bon je n'ai rien à dire donc en numéro un sur aliexpress en numéro 2 je vous dirais ever moment voilà parce que ever moment c'est une qualité alors par contre vous la payer ils sont pas donnés les toiles je suis d'accord avec vous mais quand il ya une petite promo ou autre moi j'hésite pas je vais chez ever moment voilà pareil super diamant super toile super qualité les dessins et tout nickel même je trouve des fois meilleur un peu de meilleure qualité comme fun le seul reproche que je leur ferais c'est qu'ils sont un peu chers donc voilà et en numéro 3 bas donc la canne égalité avec le vendeur azqsd voilà donc ça c'est c'est mes c'est mes vendeurs chouchous il y avait dit aipaï il fait un certain temps mais dit aipaï c'était une filiale de home fun et ils ont disparu et je crois qu'ils sont ils ont changé de nom et j'ai pas acheté chez eux mais du coup il ya plein de filles compris qu'ils sont pas contentes donc voilà on va pas on va pas tenter le diable on va rester avec nos petits favoris ensuite ensuite en vendeurs qui vendent des images d'illustrateurs et de créateurs de créateurs donc c'est à dire qu'ils créent rémunère ben non nos amis illustrateurs mon chouchou c'est oral oa voilà c'est une société canadienne qui a démarré il ya pas longtemps et franchement j'adore ce qu'ils font leurs kits leurs toiles les des illustrateurs qui sont pris voilà donc ça pareil niveau qualité niveau retour c'est tip top franchement tip top tip top ensuite j'aime aussi les toiles de chez diamant art club mais j'en ai trois mais là avec la tva qui a été mise en place ils ont ils ont réaugmenté leurs tarifs et les tarifs c'est l'enfer donc je suis pas prête racheter chez diamant art club mais pour ceux qui ont envie de se faire un petit cadeau qui ont un petit peu de sous ben si vous voulez allez-y qu'est ce que vous voulez que je vous dise j'ai rien à vous dire après les diamants carrés c'est pas top donc chez eux vaut mieux faire une toile avec des diamants mais pas en diamant carré ils sont pas ils sont pas top à la différence d'oralois qui a changé que tout son système dit le niveau toile et autres ils ont changé les diamants et franchement maintenant c'est une super qualité et enfin j'ai donc des vendeurs où j'achète des produits avec qui je suis en partenariat et donc ben mon vendeur number one chouchou c'est di digital art parce que qualité relations enfin voilà ils sont sérieux au niveau tarif ainsi que one day saving qui est un deuxième partenariat que j'ai et les produits franchement rien à dire après j'ai d'autres partenariats j'ai rien à dire non plus mais je vous parle de ces deux là parce que c'est les premiers qui m'ont contacté qui m'ont proposé partenariat et di digital art en plus ben j'avais déjà commandé chez eux j'avais eu un souci sur une toile retour nickel d'ailleurs pour ceux qui ont suivi mes derniers un bon singe où j'ai eu un problème sur un vous savez le le grand sticker sapin de noël où j'avais un trou dedans et qu'elle était toute déformée parce qu'elle a été pliée dans la boîte aux lettres je les ai contactés j'ai renvoyé les photos et du coup il me renvoie un autre sticker donc je vais voir ce que je peux faire avec celui qui est abîmé on verra si j'arrive à le récupérer ou pas mais du coup il me renvoie un autre donc voyez service après-mente nickel voilà alors on va continuer un petit peu puisque du coup on a encore un petit peu de temps bah il nous reste deux questions alors êtes vous une équipe teams diamant carré aux tips diamant rond alors je suis teams diamant carré mais je suis très chiante dans les carrés c'est à dire que je vais pas faire du carré chez tous les vendeurs et j'aime la qualité des carré donc pour moi comme je vous ai dit jusqu'avant les carrés nickel ben c'est chez home fun officiel store et ever moment sur aliexpress et en tant que vendeur principal que j'aime et que j'adore c'est oral oa voilà après chez les vendeurs habituel comme je vous disais tout à l'heure déjà ils font pratiquement pas de carré puis leurs carrés qu'ils ont ils sont pas top donc voilà donc moi je suis teams carré mais bah bien sûr quand on a pas mal de partenariats de choses comme ça comme là des stickers tout ça c'est beaucoup beaucoup de diamant rond donc je suis également team diamant rond mais c'est vrai que quand j'ai quelque chose un coup de coeur ou une image personnelle je vais la prendre en diamant carré bon j'espère que vous mettrez dans vos commentaires tiens j'aimerais bien savoir si vous êtes teams carré ou teams diamant rond allez laissez moi un message je vais me faire une idée tiens et alors ensuite quel est votre dp fétiches mon dp fétiches ben je suis une fadette gorgeuse donc je vous dire que mon dp fétiches c'est les gorgeous voilà mais pour l'instant j'ai pas j'ai pas dp fétiches parce que moi je fonctionne au coup de coeur d'ailleurs je suis allée compter les dp que j'ai en cours je vous raconte pas le nombre que j'ai d'ailleurs on avait fait un concours je crois en mois de juillet sur le nombre de dp que j'avais bah ça a bien augmenté les filles en pas tiens on fera peut-être un concours un de ces quatre ça sera marrant de savoir ouais qu'est ce que je vais dire ouais dp fétiches ben j'en ai pas ce que je fonctionne au coup de coeur donc du coup ben voilà quand on a envie d'un dp ben on se le fait quand on a envie d'un truc on se l'achète voilà quoi donc après c'est vrai que j'aime bien aller voir alors je suis pas très paysage après ben là je suis en période de noël donc je suis très très noël j'aime bien quand il ya des dp d'halloween je suis assez images colorées j'aime pas les dp animaux voilà quoi je j'aime pas le monochrome donc vous verrez pas faire une toile tout en noir ou avec un fond noir ou un fond rouge voilà je suis quand même assez sélective sur certaines choses mais bon je suis à l'écoute de tout voilà je fonctionne au coup de coeur voilà donc on a fait toutes les dernières questions que j'avais noté au niveau de nos copines et ben on va s'arrêter là parce qu'on y en a d'autres et puis on fera d'autres questions sur une prochaine fois quand on fera un petit vlog alors je vais vous montrer un petit peu où j'en suis à la caméra donc voilà mais vu ça se pose super bien il me reste plus que bala les les rennes et puis la ceinture du père noël et puis le noir du du pingouin le rouge du bonnet et on aura fini donc du coup impeccable et ben écoutez ce que je vous propose c'est que l'on se retrouve une fois que je les aurais vernis comme ça je vous montrerai la qualité et en tout cas pour celles qui voulaient un retour moi je vous dis allez-y foncez prenez ces stickers déjà vous pouvez les faire avec les enfants et sont super simple à faire et ben écoutez si cette petite vidéo blabla vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire et puis n'oubliez pas de me dire si vous êtes teams diamant rond ou diamant carré allez ciao bisous